bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un retour de course intermarché donc comme d'habitude je vais commencer par le frais le surgelé donc on commence par je regarde en même temps que vous parce que franchement on va faire le surgelé en premier je regarde le prix tout 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 voilà on y est donc j'ai repris des steaks hachés de la marque top budget donc il y en a 10 dedans j'en ai pris trois paquets et le paquet était à 8 euros 80 donc quand je vous dis que ça augmentait ça augmentait ensuite j'ai repris des cordons bleus comme ceci de la marque top budget il y en a 8 dedans et les cordons bleus était à 3 euros 98 ensuite j'ai repris du chou-fleur comme ceci de la marque saint-élois donc c'est ensuite j'ai pris des cuis de poulet comme ceci parce qu'il y avait plus entré donc du coup j'ai préféré les prendre comme ça de la marque voilà et il y en a un kilo dedans donc il y a trois à cinq fils de poulet dedans et donc il était à 4,98 euros le sachet donc moins cher que le frais ensuite ce sachet là il y a plus rien j'ai repris légumes de ratatouille comme ceci donc la légume de ratatouille était à 2,44 euros c'est la marque saint-élois et il y en a un kilo ensuite j'ai repris des boulettes de viande comme ceci de la marque jean rosé il y a 750 grammes dedans et les boulettes étaient à 6 euros 20 ensuite j'ai repris une boîte de burgers comme ceci pour les loulous donc il y en a 10 dedans et donc la boîte était à 6 euros 46 et ensuite j'ai repris un paquet normalement j'en avais pris deux maintenant il n'y en avait plus qu'un un paquet de bâtonnets panais comme ça de la marque odyssée il y en a 15 dedans et elle était à 2,44 euros la boîte donc il n'y a plus rien donc je vais mettre tout ça au congèle et puis je vous reprends on continue avec le frais du coup donc j'ai repris des saucisses Strasbourg comme ceci donc il y en a 22 ans de la marque top budget et les saucisses étaient à 2,62 euros le paquet j'en ai repris 3 ensuite j'ai repris des lardons comme ceci fumé de la marque top budget aussi on a 300 grammes dedans et ils étaient à 2,23 euros j'en ai repris 3 aussi ensuite j'ai repris des yaourts j'ai repris des yaourts mais je crois qu'il n'y a pas tous j'ai aussi repris des liégeois comme ça au caramel donc de la marque pâturage aussi il y en a 4 dedans et donc ils étaient à 1,47 euros j'ai repris les yaourts là de la marque pâturage aussi onctueux aux fruits mixés donc il y en a 16 dedans et donc les yaourts là étaient à 3,34 euros ensuite j'ai repris de la margarine comme ceci parce qu'il y en avait plus de la comme je prends d'habitude donc c'est matière grasse à léjo tournesol donc c'est de la marque top budget aussi il y en a 500 grammes dedans et elle était à 1,45 euros j'en ai repris 4 ensuite j'ai repris du beurre de mon fleuri doux et donc le beurre était à 1,86 euros j'en ai repris 4 ensuite j'ai repris des coupelles comme ça de la mousse à la liégeoise de la marque pâturage aussi saveur vanille donc il y en a 4 dedans et donc ils étaient à 1,35 euros ensuite j'ai repris de la crème fraîche comme ceci légère de la marque pâturage aussi elle était à 1,38 euros ensuite j'ai repris j'ai repris il n'y a pas toutes les petites heures d'accord donc on ne va pas le faire donc j'ai repris un poulet comme ceci de la marque pâturage top budget et elle est il était à il était à 4,48 euros ensuite j'ai repris des filets comme ça de poulet élevé en France donc donc elle était à 10,24 euros la barquette ensuite j'ai repris une pâte feuilletée de la marque Monique Ranou donc il était à 0,78 centimes ensuite j'ai repris de la pizza comme ceci mais bon il m'en manque que deux donc au cas de fromage de la marque Fiorini elle était à 2,55 euros et j'ai repris la Fiorini au chorizo et elle était à 3,07 euros ensuite j'ai repris du gruyère donc de la marque top budget 200 grammes il était à 1,58 euros le paquet j'en ai repris deux j'ai repris du fromage comme ceci 3 fromages pâturage donc il faut que je trouve le prix donc il était à 1,98 euros le paquet j'en ai repris deux j'ai repris de la Mimolette de la marque pâturage aussi donc elle était à 3,07 euros le paquet j'en ai repris deux j'ai repris du saucisson cuits à l'ail de la marque top budget donc il y en a 400 grammes dedans et il était à 1,44 euros j'ai repris donc du jambon comme ça avec couenne de la marque Monique Ranouf donc il y en a 10 tranches dedans donc elle était à 5,54 euros le paquet j'en ai repris 3 et j'en ai repris un sans couenne comme ceci pareil de la marque Monique Ranouf il y en a 10 tranches dedans et donc la sans couenne était à 5,68 euros c'est plus cher sans couenne qu'avec couenne ensuite j'ai repris de la rosette comme ceci donc il y en a 16 tranches dedans de la marque top budget aussi elle était à 1,96 euros le paquet ensuite j'ai repris du salami comme ceci de la marque top budget aussi donc il y en a 15 dedans donc le salami était à 1,13 euros j'ai repris du fromage de chèvre comme ceci de la marque pâturage ah il était à 2,15 euros et j'ai repris un saint augustin comme ceci de la marque pâturage aussi et il était à 2,69 euros et j'ai repris du lait comme ça donc de la marque pâturage aussi il était en promotion à 20% sur l'avantage carte donc du coup j'en ai repris 5 packs donc je range tout ça et puis je vous reprends on continue avec l'épicerie salée du coup donc voilà quoi faire j'ai repris de la soupe comme ça crème d'asperges donc il y en a c'est de la marque New York donc elle était à 0,88 centimes j'en ai repris 4 paquets et j'ai repris la soupe comme ceci j'ai repris de la marque Saint-Éloi et elle était à 0,66 centimes le sachet j'en ai repris 4 aussi ensuite j'ai repris des champignons de la marque Top Budget donc il y a 230 grammes dedans donc les champignons étaient à 1€ la boîte j'en ai repris 3 ensuite j'ai repris des petits pois carottes pareil de la marque Top Budget aussi j'en ai repris 2 et les petits pois carottes étaient à 1,15€ la boîte ensuite j'ai repris une boîte de Macédoine comme ceci de la marque Top Budget donc elle était à 1,04€ la boîte j'ai repris du café donc chez Corée Café de la marque Planteur donc le café était à et puis moi j'ai une mémoire d'une poisson rouge donc chaque fois je n'ai pas de tête donc le café était à 2,42€ la boîte donc il y en a 250 grammes dedans donc j'en ai repris 3 ensuite j'ai repris du chocolat en poudre comme ceci maintenant je prends un sachet comme ça j'aime bien donc de la marque Top Budget donc il y a 800 grammes dans le sachet et donc le chocolat en poudre était à 2,69€ ensuite j'ai repris de la pâte à tartiner comme ceci de la marque Top Budget il était à 4,18€ le pot ensuite j'ai repris saucisses lentilles donc on repart au début donc la boîte était à 1,83€ j'en ai repris 2 j'ai repris une boîte de gratins dauphinois comme ceci de la marque Top Budget aussi et donc le gratin dauphinois était à j'ai dû passer, j'ai dû me faire passer 1,35€ la boîte ensuite j'ai repris du thon Albacore au Naturel Odyssée donc il y a 200 grammes dedans et du coup il était à 2,29€ la boîte j'en ai repris 2 ensuite j'ai repris des sardines comme ceci de la marque Odyssée aussi donc à l'huile de tournesol il y en a 100 grammes et donc les sardines étaient à 1,01€ ensuite j'ai repris 2 boîtes de raviolis pur bœuf de la marque Fiorini aussi donc les raviolis étaient à 2,23€ la boîte j'en ai repris 2 j'ai repris du cassoulet donc comme ceci de la marque Top Budget aussi donc le cassoulet était à 1,99€ la boîte j'ai repris des haricots verts de la marque Saint-Éloi donc les haricots verts étaient à 1,18€ la boîte j'en ai repris 2 j'ai repris du maquereau à la moutarde à la sauce moutarde donc de la marque Odyssée aussi et donc les maquereaux étaient à 1,32€ la boîte j'en ai repris 2 bah non elle m'en a mis 3 4 même qu'est-ce que c'est que ça ? bah c'est trompé elle m'a remis 4 4 boîtes de trucs non d'accord ensuite j'ai repris voilà 2 boîtes de maquereaux à la sauce tomate donc à la sauce tomate ils sont à 1,20€ la boîte et après c'est tout et j'ai repris une boîte de cornets de bif comme ceci donc de la marque Top Budget et donc elle était à 2,89€ la boîte ensuite j'ai repris de l'huile de colza comme ceci de la marque Bouton d'or donc l'huile était à 2,003 donc j'en ai repris 2 bouteilles ensuite j'ai repris une bouteille de vinaigre d'alcool donc la bouteille était à 0,84 centimes et j'ai repris une bouteille de vinaigre blanc de la marque Condé vinaigre donc il y a 2 litres je crois dedans dans 150 centilitres donc presque 1,5 litre et donc elle était à 0,73 centimes ensuite bon ensuite ça va être j'ai repris un paquet de pâtes surini tortilles aux légumes donc les enfants ils aiment bien donc ça va donc les pâtes alors on va les trouver donc il était à 1,17€ donc il y a 500 grammes dedans ensuite j'ai repris des coquillages comme ceci de la marque Fiorini aussi donc les coquillages étaient à 1,19€ il y en a 500 grammes dedans j'ai repris des pênés donc il y a de la marque Fiorini 1 kg et donc les pênés étaient à 1,92€ j'ai repris des farfalles pareil de la marque Fiorini donc il y a 1 kg et les farfalles étaient à 1,60€ ensuite j'ai repris des spaghettis comme ceci de la marque Padama et donc les spaghettis étaient à... 1,60€ ensuite j'ai repris un pot de moutarde je m'avais pas vu que je m'avais pas aperçu que c'était un gros pot comme ça tout va bien 850 grammes donc le pot de moutarde était à 2,69€ j'ai repris de la mayonnaise donc j'en ai repris 2 pots elle était à 1,36€ j'ai repris une boîte de riz comme ceci il y a 5 sachets dedans de 200 grammes et donc le riz était à... je vais le trouver hein il y a pas de soucis on va le trouver on va le trouver il était à 1,97€ et ensuite pour finir j'ai repris de la purée comme ceci donc la purée était à... euh... la purée était à 1,59€ et j'ai repris aussi euh... de la magie boeuf comme ceci hein... des... des cubes et donc les cubes de soupe étaient à... là... euh... que je regarde... 1,68€ il y a pas écrit combien il y a dedans donc je range tout ça et puis je vous reprends après on continue donc du coup j'ai repris euh... des cookies comme ceci de la marque Top Budget donc il y en a 12 dedans et le paquet était à 70 centimes j'ai repris du sucre donc 1kg hein... de la marque Top Budget aussi donc le sucre était à 0... 74... non... je me trompe avec la farine pardon euh... il était à 1,41€ je me disais aussi mince c'est bizarre euh... qu'il soit aussi bas donc j'en ai repris 5 ensuite j'ai repris... oula... de la farine comme ceci de la marque Top Budget donc il y en a 1kg et donc la farine était à 74 centimes ensuite j'ai repris les céréales Golden Grams donc euh... j'en ai repris euh... 2 donc les... le paquet était à 2,27€ j'ai voulu changer j'ai repris... j'ai pris les céréales comme ceci donc les Milak de la marque Chabrior et donc le paquet était à 2,25€ j'ai repris euh... j'ai repris euh... alors donc... j'ai pris des palmiers comme ceci de la marque Chabrior donc ils étaient à 0,69€ euh... j'ai repris euh... des petits beurres donc comme ceci donc de la marque Chabrior les Chabrior j'en ai repris 2 ils étaient à 0,69€ euh... non... ils étaient à 0,92€ oh ça va plus là... euh... ensuite... j'ai repris les Chabrior comme ça goûter croque à la vanille donc j'en ai repris 2 paquets donc ils étaient à 1,34€ le paquet euh... j'ai repris je sais pas si les spéculoses ils sont déjà passés non... j'en ai repris donc j'ai repris les gâteaux comme ceci fourrés au chocolat de la marque Chabrior aussi et les 2 paquets étaient à 2,09€ euh... ensuite... j'ai repris des palets bretons comme ceci de la marque Chabrior aussi elles étaient à 1,76€ les 2 paquets j'ai repris des paquets de spéculose comme ceci donc il y en a 2 paquets c'est de la marque Chabrior aussi donc il y a 500 grammes dedans et elle était à 1,46€ ensuite j'ai repris les céréales Kellogg's Trésor comme ceci donc il y a euh... je sais pas combien de grammes dedans dans euh... ah bah c'est 30 grammes en plus c'est un 620 grammes franchement il était à 4,52€ le paquet et puis euh... et j'ai repris aussi de la crème liquide comme ceci de la marque Bocage donc la crème liquide il était à euh... il faut que je trouve la crème liquide hum 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 peut-être avec le lait peut-être je ne sais pas c'est du mélange bon après c'est pas très grave mais bon il faut le trouver après le montant donc là euh... ah ! il était à 2,46€ euh... le paquet de 3€ donc euh... et j'ai repris de la levure chimique comme ceci donc la levure chimique était à euh... euh... il faut que je la trouve la levure chimique était à 0,26€ donc ensuite j'ai repris euh... un paquet un paquet de carottes petit prix comme ceci donc il y en a euh... 2kg et donc les carottes étaient à euh... euh... 3,49€ euh... le sachet ensuite j'ai repris 3 bouteilles de sirop à la menthe de la marque Top Budget aussi et donc euh... les sirops étaient à... donc la menthe était à 1,43€ donc j'en ai repris 3 euh... j'ai repris le sirop à la grenadine donc j'en ai repris 3 donc euh... à 1,74€ ensuite j'ai repris au citron donc citron j'en ai pris que 2 et elle était à 1,73€ ensuite j'ai repris de l'ail comme ceci petit prix hein il y a euh... ouais le prix était sûr du coup mais je sais pas combien il y a de kilos dedans elle était à 1,99€ ensuite j'ai repris des tomates bon j'avais pas pris grand chose en légumes puisqu'avec le jardin euh... il y a plus besoin de salade on en a plein donc euh... donc il était euh... j'ai eu 1,99€ le kilo et j'en ai pris euh... 750g donc voilà euh... donc là je vais ranger ça et puis après je vous prends pour euh... pour euh... l'hygiène en fait donc je vous dis à tout de suite on finit par euh... tout ce qui est hygiène donc du coup j'ai repris des mouchoirs en papier comme ceci donc de la marque Labelle voilà j'en ai euh... 15 dedans oui et donc il était à 1,65€ ah c'est beau ça ensuite j'ai repris du liquide de rinçage comme ceci de la marque Apta c'est beau c'est pour les toilettes les vannes ah c'est pour les toilettes il était à 1,27€ tu me le donnes ça ? pour les toilettes ensuite j'ai repris un truc comme ceci je voulais pas prendre celui-là mais bon y'avait rien d'autre donc du coup j'ai repris celui-ci donc euh... de la marque Canard et donc il était à 2,38€ ensuite j'ai repris le Carolin comme ceci anti-calcaire au vinaigre donc il était à 2,86€ oh t'en as pris 2 mais j'assure ensuite j'ai repris euh... des gel doux hein du coup donc de la marque Le Petit Marseillais donc il y a... euh... laissez le croc-la d'accord ? il y a euh... alors donc il y a la pêche pêche blanche oui c'est celui-là donc pêche blanche et nectarine donc il y a 650 millilitres dedans et donc il était à 4,32€ j'ai repris celui-ci abricot noisette donc euh... il était à 4,84€ toujours pareil 650g mais j'en ai que ça soit pour lui hein et ensuite il y a celui-ci donc le doux orange pamplemousse et il était à 4,21€ j'aime bien le pamplemousse ah bon ? ensuite on a repris des rasoirs comme ceci de la marque Bic donc une lame ils étaient à 2,13€ j'en ai repris 2 paquets ensuite j'ai repris de la mousse à raser pour monsieur peau sensible de la marque William donc il était à 1,90€ voilà j'ai repris j'ai repris euh... j'ai repris du déo comme ceci de la marque mon savon il était à 2,04€ non ça j'ai déjà fait 20€ c'est bon c'est des céréales ensuite j'ai repris du papier toilette de la marque top budget et donc le papier toilette était à 1,50€ j'ai même pas pris j'en ai repris 2 paquets donc du coup j'en ai eu pour un total de... t'as oublié ça le bébé non après ça euh... j'en ai eu pour un total de 372€ sachant bon c'est des courses en fait les grosses courses et après on complète toutes les semaines avec ce qui manque donc voilà pour ce retour de course j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas d'aimer de commenter de partager d'activer la petite cloche et de vous abonner et moi je vous dis ciao